Yo tout le monde ce sera juste pour que vous êtes bien car les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo messieurs dames qui devraient vous faire plaisir La semaine dernière les amis nous avons réalisé, nous avons explosé le défi 100 points en un match en all of fame Et messieurs dames c'était bien du all of fame ok voilà regardez les options sont toujours là all of fame 12 minutes Une semaine après avoir explosé ce défi 100 points en un match en all of fame je vous propose qu'on fasse l'inverse complet C'est à dire messieurs dames qu'aujourd'hui maintenant nous allons réaliser le défi suivant Gallier un match en all of fame sans marquer un seul palier Donc messieurs dames je vous propose qu'on aille s'entraîner rapidement et qu'ensuite on fasse ce petit défi Je pense que ça va vous plaire si c'est le cas et si vous kiffez en fait ce genre de petit défi N'hésite pas à l'acheter avec des familles N'hésite pas à partager la vidéo avec tes potes et toi même à réaliser le défi A l'essayer, à le tenter Et évidemment à me dire ce que tu penses de ce défi dans les commentaires Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le genre de défi que vous aimeriez me voir faire avec Ouille ou Bax avant la fin de Touquet 18 Touquet 19 arrive très très vite et bon je vais pas vous le cacher j'ai plutôt hâte moi aussi Gagner un match sans mettre un seul palier On va le faire face au Minnesota Team World Pour ce défi on va juste légèrement baisser les minutes On va passer en 8 minutes le carton J'espère que ça va vous plaire Ça va être compliqué ce sera un begin sur nous On va essayer d'agresser un maximum et de distribuer sur les côtés à Damien et CJ En espérant qu'ils soient sous un beau jour et qu'ils mettent du panier Parce que bah de base je mets quand même 30 points par match Let's go What's up DJ ? What's up Kat ? What's up babe ? How you doing ? I'm good, you good ? Yeah I'm alright You got me last time, you know what I'm saying ? Man I got 2 years, you're a rookie, you're gonna get a row Always remember, never too high, never too low Stay the course alright ? Man what kind of advice is that ? You get advice to everybody You remember that, watch, you remember that J'aurais bien dit, on en reparlera quand je te posteriserai Mais là, ce qui va te dire c'est que j'ai pas le droit Ok, on est parti pour ce petit défi face à Minnesota 28 victoires pour 21 défaite Nous on est sur un 36-11 Donc, bah comme j'ai dit, ça va être très compliqué Parce que le non, enfin en fait je passe très facilement mon défenseur Que ce soit dribble ou autre Donc ça va être très dur de pas appuyer sur la touche carré Donc on va essayer de faire mon match Evidemment on va essayer de réussir ce défi En espérant que CJ et Dame soient sous un beau jour en fait Et on va distribuer en fait, tout simplement, tout autour de nous On va faire du pick and roll, essayer de donner le ballon On va essayer de faire gagner l'équipe en fait, sans marquer Tout simplement, et ça risque d'être compliqué Et parfois ça risque d'être chiant Parce que je vais pouvoir aller au poster, je vais pouvoir passer facile Et puis je parlais pas Donc bah c'est parti, let's go On va essayer évidemment de bien bien défendre, d'aller au poster aussi Et on va parler un petit peu de l'actualité de l'NBA Parce que forcément, bah là, les finales, enfin l'NBA tout simplement La saison est officiellement terminée Ouh, bien joué, c'est un show rebond La saison est terminée les amis Avec les finales NBA qui viennent de se passer Evidemment, oh je t'ai vu gros Oh tu finis direct Mais non, pourquoi tu fais ce step back ? Pourquoi t'as fait ça frère ? La saison est officiellement terminée Et il s'est passé en finale ce qui devait se passer Félicitations aux fans des Warriors Ce qui devait être très content, K0 Les K0 se sont fait balayer comme des malpropres Selon moi, la série aurait dû se finir sur un 4-1 Mais à J.R. Smith on a décidé autrement Je suis assez triste de ça pour les Cavs Et surtout pour les Bruns Parce que les Bruns franchement Était clairement sur une autre planète Mais je veux dire un truc tout con Je pense que Ou fan des Warriors ou pas Ou fan des Cavs ou pas Je pense qu'on est d'accord Les Cavs les gars ils méritent tellement pas Mais tellement pas les Bruns Tu m'as vu ? Je t'ai vu gros Ok Et 2-1 Let's go Pour moi franchement Dites moi Mais je pense que les Cavs ne méritaient absolument pas On va pas aller un petit peu de la frère JNC On va parler des Warriors Après les Warriors il y a rien à dire frère Ils ont le déroulé KD il était juste injouable Insoutenable Stephen Curry il était juste super propre Clay Thompson il a fait son table De l'on green en défense Et avec sa grande gueule Il a fait tout ce qu'il savait mieux faire Donc franchement tout le monde a géré Après Iguodala au début il était pas là Mais quand il est revenu Il a fait le taf Non franchement Les Warriors il y a rien à dire Que tu sois fan c'est pareil Tu sois fan des Warriors ou non T'as beaucoup de dire ce que tu veux Les Warriors ils sont déroulés Ils étaient injouables Il y a que les Rockets qui étaient capables Et qui auraient pu les vaincre Mais Chris Paul s'est blessé Et puis voilà Mais voilà Nouvelle saison NBA terminée Voilà tu vois là Là j'aurais bien aimé y aller Tu vois Ah ok tu m'as vu Williams Qu'est-ce qu'il fout là Ok CJ Bang Bien joué ça 5-2 pour nous Nouvelle saison NBA qui est terminée Personnellement j'ai regardé 2 matchs Sur les 4 Des funnels NBA Je les ai pas trouvées super intéressantes Après bon ça j'ai regardé Un match où c'était un total blowout Euh blowout Je crois que c'était le game 2 Ensuite Merde Ensuite j'ai regardé le game 3 Je crois Qui était plutôt serré Dommage Ok je suis heureux Bon mais wesh J'ai pas regardé le game 4 En plus j'ai bien fait Parce que gros blowout Maintenant j'ai pris un risque Parce que c'était peut-être Le dernier match de Lebron James aux Cavs Et je l'espère Ok tu finis Putain mais Damien Quand on tient Mais non mais pas à moi gros Oh là là Oh là là C'est de la charcuterie frère Ok 20 secondes Pick and roll Pick and roll Vas-y roll 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 Ok je t'ai vu Et tu finis Mais finis frère Mais tu peux la merde C'est comment là Mais non Mais non mais il est sérieux Du souffle là Gros Ah ça va être dur les gars Sinon pour continuer un petit peu Sur l'actualité les gars Et la free agency Bon après moi personnellement Je suis un peu triste Que la saison NBA soit terminée Bon comme tous les ans Mais j'ai personnellement Très hâte Que la draft arrive Parce que franchement Il y a pas mal de petits rookies Franchement qui me hype pas mal Que ce soit le tour young Et bien d'autres tu vois Il y a vraiment grave de rookies Qui me draft Pour ceux qui suivent ma Ok tu peux Non je joue pas en plus Par contre c'est un post 4 shooter William donc ça c'est plutôt cool Vas-y viens bloc Viens bloc Ok pick and roll Oh putain Franchement il défend bien Ok je te fais le bloc C'est con là Je suis au roll Et ça se passerait très bien On en remont Dommage Il y a pas mal de petits rookies Franchement Qui vont me faire kiffer Personnellement Nope Goody Tu vois là mec Mais là je vais au dunk direct Ça y a un petit peu De frustration quand même Tiens Damien Ok bien joué ça les gars Bang Ok Et ensuite La free agency qui arrivera les mecs Et cette année Va être une free agency de fou Entre les Brown James Paul George Chris Paul Et bien d'autres les gars Ça cesse d'être pas mal Bon par rapport à les Brown James Bon forcément c'est le plus gros dossier Par rapport au king Oh la la Il la bolosse Et forcément Yusuf Il se fait boloss au rebond Les Brown James Donc selon pas mal de sources Il y aurait un top 3 par rapport Là où il pourrait atterrir Et puis qu'il y aurait un petit fin Ok le 1-1 Bien joué ça Yusuf Donc le premier choix Son premier choix Serait les Lakers Parce que Tout simplement Il y a de l'argent Les Lakers pourraient signer Un deuxième free agent En plus De De les Brown James Et a priori Ça pourrait être du Paul George Parce qu'il Il se parle pas mal Pour voir si Pourquoi pas Il pourrait se rejoindre A Los Angeles Ensuite En deuxième choix Ce serait de rejoindre Chris Paul A Houston Rockets Ou de rejoindre Chris Paul Tout court Que ce soit aux Rockets Ou pas Donc pour qu'il ait aux Rockets Il faudrait que Vas-y enfin J'aurais bien fait un petit Unidocteur Bon écoute Merde wesh Pour aller Pour rejoindre Les Rockets Il faudrait que les Rockets Libère un petit peu De masse salariale Notamment le contraire D'Ariane Anderson Il y a un autre petit contrat Parce qu'il faut qu'il puisse donner 30-40 millions A les Brown Donc c'est pas rien Ou alors ça se ferait ailleurs Comme Houston Rockets Donc à voir où Et le troisième choix Les gars C'est ce qu'il reste Au Cleveland Cavaliers Franchement Stoppe les Stoppe les Brown Reste pas là-bas Vraiment Ok tu m'as vu On refait Pick and roll Pick and roll Pick and roll Vas-y roll 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 Je t'ai vu Putain mais faut monter direct Frère Ok ça passe Dis-moi vous les mecs Dans les commentaires Vous aimeriez voir les Brown Jouer la saison prochaine Il y en a même Qui parle d'aller jouer Où Golden City Warriors Mais gros Après Ça se trouve Il y aura des surprises Mais je vois pas Oh dommage Oh dommage Après Chris Paul Lui a dit vouloir Re-signer Au Rockets Mais ce serait plutôt Pour du contrat max Oh bien joué Oh oui La petite passe décisive Mais en tout cas Tout ça on leur parlera De tous les free agents Que ce soit Paul George Carmelo Anthony Aussi qui à mon avis Activera son option Pour rester au standard Du contrat On leur parlera De tout ça je pense Petit à petit Avec le temps J'aimerais bien faire Quelques petites vidéos spéciales Là dessus Avec des potos Mais on verra Ce que ça donne Dites moi vous Ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais en tout cas Pour le moment On est sur un petit 36-24 On est pas trop mal 0 points 6 rebonds 4 passes Là franchement Pour l'instant On est plutôt pas mal Ok le pick and roll Tu finis Mais remonte gros Pourquoi il remonte pas Ça passe Je t'ai vu Minou Mais Minou Mais tire putain Moi je veux dépasser aussi Là tu vas pas avoir le choix Mon frère Oh si tu le rentres Oh Je t'ai vu Prends le gros Prends le gros Et tu le mets Putain mais mettez vos putain de panier les gars Prends le gros Mais putain Mais non c'est bon Il peut pas le prendre Ohlala J'ai l'impression Que je fais un putain de match Mais ok Bien joué Yes Allez bonnet 5 passes J'aurais bien aimé Tâter les 15 20 rebonds Mais j'ai l'impression Que mes coquipiers Sont pas très chauds Faut que j'ai tiré Et tu le mets à gros Je le sais Putain mais mettez vos paniers les gars Sérieux Mais cette attention dégueulasse là On va au rebond Ohlala Non Oh le bâtard Allez gros Putain mais tu vois En fait le problème C'est que je fais un scoreur Le premier réflexe qu'ils ont Ok prends le gros C'est de me donner le ballon Yes Non je veux ça Le coach me sort à agresser La fin de la première mi-temps On est mené 45-44 par mini-sota A domicile J'ai envie de dire que pour le moment C'est un peu compliqué Comme je l'ai dit avec Banks Ça serait peut-être un petit peu plus facile Mais c'est un peu compliqué Quand même Parce que mes techniques Marchent pas forcément trop J'essaye d'agresser au panier J'ai remarqué que lorsque je fais de l'attaque Deux au panier Au poste Ça marche bien J'ai des prises à deux Donc j'arrive à libérer de la place Pour les shooters Mais ensuite J'ai pas une très bonne sélection de passes Je donne des ballons Beaucoup à Neuabonnet et tout Et c'est pas des shooters frère Donc ils ont un shoot mi-distance Mais pour le moment Ils loupent tout Donc c'est galère En tout cas on est parti pour le deuxième mi-temps Et on va essayer de faire du sale Voilà J'espère que ça vous plaît En tout cas les gars En tout cas Notre de coquipi On est en A+, Putain NEJ On est en 56,1 les frères Plus au moins on est à moins 1 A mon avis C'est le fait qu'on ne mette pas de points Et qu'au plus on est perdu deux ballons Donc du coup ça pèse un peu Mais c'est vrai que c'est un peu difficile quand même Parce que ouïe C'est un gros score C'est un agresseur type Qui nique des darons Regardez je suis tout seul Et voilà Perde deux balles Parce qu'il me la donne forcément Il me la donne pour que j'aille scorer Vous avez vu ? Direct il me la donne C'est joujour Je la demande même par exemple Zy roll 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 Ok bien joué Il piquait le roll Bien joué ça Allez 7ème passe Mais surtout on revient à un petit point les gars Allez les gars Grosse dé Grosse dé Ok c'est propre ça C'est propre ça C'est très très propre ça Voilà Ça passe app mon frère Ok CJ Ok Damien Bien joué ça les gars Yes Bien joué ça les gars Allez jouez le gros Il me la donne direct forcément Piquait le roll Ok bien joué Tu finis Putain Vous êtes sérieux Roll 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 Ok tu finis Mais les gars Mais il faut finir ça Oh là là On prend cher les gars 55-49 8-0 là on prend Mais Kukipi il pue là Vraiment il pue mon frère C'est incroyable Oh c'est dur ça Oh c'est sa force bro Franchement quand tu joues pas C'est incroyable On ne le fait Je pense que c'est pas impossible Mais mec 6 secondes J'ai vu CJ C'était Wels Putain Yes Bien bref ça Fin du tram car les gars On est mené de 8 points Face à Minnesota C'est vraiment dur Mes Kukipi Je montre pas tout Les gars Mais mes Kukipi Loopt absolument tout Franchement plein de tirs ouverts C'est incroyable Parce que j'arrive à Là comparé à la première victoire J'arrive à agresser comme il faut A faire des bonnes actions Pour attirer les défenseurs sur moi A bien distribuer Mais ça score pas Vraiment Là pour moi on perd de 8 points Mais ça sent que Mais j'ai un 30 points Que j'aurais dû mettre Parce que là franchement Le nombre de fois Je suis tout seul au panier Je peux aller finir Damien Ok on va remer Les gars C'est vrai Même les rebonds Bien joué la dé Mais non mais encore les rebonds Oh là là Putain Là les gars Vous avez vu C'est incroyable C'est incroyable Oh mais c'est quoi ça Ok tu es fini gros Prend le mais direct Voilà Bien joué C'est plus mon gars sûr gros Lui c'est une gâchette Mais il met tout frère Meilleur pourcentage A trempement de la ligue On va tout lui donner mec Je te le dis J'espère que la vidéo vous plaire C'est vrai que le fait De ne pas pouvoir scorer J'imagine De voir la vidéo Un petit peu moins intéressante Même si j'imagine Que beaucoup d'entre vous Soit de savoir Si je vais réussir ou pas En plus on est cassé De petits points Donc c'est largement faisable Mais Oh putain mais je t'ai chopé Non 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 Les gars Non 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 Putain voilà C'est bon je l'ai Ok tu m'as vu Il y a Damien qui vient de re-rentrer Oh les gars Je t'ai vu Damien Putain hé gros Mais là c'est des shoots Pour moi ça Ok tu roll Et tu vas finir Non il va louper Faut gêner les cartes Un maximum les gars En plus je souffle là Il pue sur ce match Donc il a besoin d'un maximum D'aide Le déclin de retard Ok je fais le boulot Monsieur l'âme Je fais le taf Tiens Damien Allez vas-y gros Fais ce que tu sais faire Putain C'est incroyable Le... Oh la la J'aime Al Crawford Qui a une réussite Incroyable Pendant que nous Genre on loupe Enfin Damien qui loupe des tirs Mais distance Qui loupe jamais quoi C'est incroyable Genre on est maudit frère Non non je joue pas face à 4 Non je joue pas face à 4 Tu vas te faire Grave et vénère Là tu peux roll Par contre si tu veux Et tu peux Non je n'ai pas le droit Je n'ai pas le droit gros Là je dois finir normalement Non reçors C'est pour toi Damien Tu finis gros Tu finis gros Voilà On est 8 points les gars 8 petits points Oh la la C'est la fin On va se tenter un petit bonus les mecs 5 secondes On va quand même tester Le petit buzzer Fin du match les gars Défaites 88 78 Quatrième quartet On s'est fait violer En fait c'est les points que j'ai pas mis Qu'on fait Qu'on a perdu Tout simplement Parce que de toute façon Blazers ce qui manque C'est un dénié Dans la vraie vie Et là moi j'étais absolument transparent Vu que j'ai voulu faire que des passes Et ne pas scorer pour le défi Mais du coup on perd Défi très 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 compliqué Surtout mes coquipiers Vraiment Mais clairement Ils ont puer la merde Sur ce match C'est incroyable Yusuf Nurkic Etc Merci le voisin Yusuf Nurkic Appuie la merde Damien n'a presque rien mis A fini je crois 3 sur 12 Un truc du genre Franchement Un truc de fou Mais j'espère que sa vidéo vous aura plu Que sa vidéo vous aura plu Je compte que je vous souhaite Les gars pour me donner des défis Des défis dans les commentaires C'est un défi qu'on refera Certainement avec Marcus Banks Les gars Et qu'on aurait réussi Je pense avec Marcus Banks Qui a un meneur Vu que du coup Avec ses archétypes Et tout On devrait vraiment Niquer de la dorane Avec lui Et faire facile 20-30 passes Je pense facile On finit quand même Double avec oui Mais bon on perd Du coup échec du défi N'hésitez pas à le tenter Vous de votre coton Dans l'OFM Je pense que si vous êtes Avec un meneur Vous devriez pouvoir le faire Pour pouvoir distribuer un petit peu Et si vous êtes dans une meilleure équipe Je pense que ça devrait le faire aussi Mais c'était Paf Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Prenez soin de vous A très vite Pousse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada